EDF, électricité de France tournée vers l'avenir énergétique du Congo, exprime son intention de collaborer étroitement avec le gouvernement. Les domaines clés, tels que le développement de la production, du transport et de la distribution d'électricité, sont au cœur de cette collaboration envisagée. Laurent Clément, directeur Afrique d'EDF, a partagé cette vision avec le Premier ministre Anatole Collinet-Makoso. En plus de la diversification des sources d'énergie, EDF s'engage à étendre sa collaboration en contribuant à l'électrification des zones actuellement dépourvues d'électricité. Nous pensons, avec le Premier ministre, que nous avons beaucoup de développement commun à faire pour développer au Congo, avec le soutien d'EDF, non seulement la production d'électricité. Le Congo récèle un très fort potentiel de production au Premier chef avec l'hydroélectricité, avec les nombreux fleuves et rivières qui parcourent le pays, mais aussi avec l'ensoleillement, les productions d'énergie renouvelable, décarbonée. Il y a également de forts besoins pour développer les réseaux de transport, de distribution d'électricité. Et enfin, nous avons également discuté de l'accès à l'électricité des zones plus isolées, qui aujourd'hui n'ont pas accès au réseau, que ce soit par l'intermédiaire de systèmes de centrales solaires décentralisées avec des batteries, ou pourquoi pas même de petites hydrauliques. EDF préconise d'initier un projet ambitieux axé sur l'hydroélectricité. L'objectif pour EDF est d'avoir une première phase d'études, notamment sur le premier sujet qui est celui de l'hydroélectricité. Notre objectif est d'étudier à travers le Congo les différents sites d'implantation possibles sur lesquels mettre des ouvrages hydroélectriques, pour pouvoir qualifier la compatibilité des sites avec les contraintes liées au développement de tels ouvrages, les contraintes notamment environnementales et sociales. Donc on va passer par cette première phase d'études qui permettra d'affiner le potentiel, de sélectionner des sites, pour ensuite pouvoir, conjointement avec le gouvernement, passer ses projets en phase de développement. Étant l'un des leaders mondiaux du secteur de l'énergie, EDF participe à des initiatives visant à développer des infrastructures énergétiques durables sur le continent africain.